... Audience à la primature de délégation reçue par le chef du gouvernement ce matin. L'économie et les droits de l'homme au menu des entretiens. ... La validation d'un plan de formation des agents de la fonction publique au centre d'une formation qui se déroule à N'Djamena depuis ce matin. ... A Abiché, un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé. Une importante quantité d'achiges et autres stupifiants saisis par les éléments de la surveillance territoriale. ... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le Premier ministre-chef du gouvernement, José Dimrangard Adnadia, a reçu ce matin tour à tour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et une délégation de la Chambre de commerce, d'agriculture, des mines, d'industrie et d'artisanat. Au centre des échanges, le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et le climat des affaires au Tchad. ... Crééé en 1994 sur recommandation de la Conférence nationale souveraine, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est la concrétisation de l'adhésion du Tchad aux principes fondamentaux des droits de l'homme. L'institution est rattachée à la primature. Mais comment fonctionne-t-elle et quel est l'état d'avancement du processus de sa réforme ? Joseph Dimrangard Adnadia, qui a pris les rênes de la primature, doit en être situé. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Doma Inojigoto, et ses collaborateurs ont eu donc l'occasion d'expliquer amplement au chef du gouvernement l'état de fonctionnement de leur institution. La CNDH se porte bien en dépit de quelques difficultés, notamment financières, ont-ils dit en substance au chef du gouvernement. Le processus de sa réforme poursuit aussi son petit bonhomme de chemin pour respecter les textes électeurs dits d'épargne. Ces textes font obligation à toutes les commissions nationales des droits de l'homme d'être indépendantes, ont-ils souliers ? Le Premier ministre, qui connaît bien ce dossier, bien avant son accession à la primature, a montré toute sa disponibilité à faciliter la tâche à cette commission. Ce qui a réjoui Mbaye Rébé Singal, secrétaire général de la CNDH. Le Premier ministre est très réceptif, il connaît parfaitement le dossier. Je crois qu'il y a un calendrier de travail qui est donc arrêté. Nous allons suivre donc ce chronogramme pour qu'au terme de ce chronogramme, la Commission nationale des droits de l'homme, redevienne une commission efficace et au service de la population d'Israël. Après les droits de l'homme, le Premier ministre a parlé à faire avec une délégation de la Chambre de commerce conduite par Souraj Koulamala. La Chambre de commerce est partant. Les opérateurs économiques, très ravis du programme politique du gouvernement d'Adnadji, avaient dû dire de voir sa disponibilité à accompagner ce programme. Le secteur privé, qui veut opérer en toute intelligence avec le gouvernement, a ainsi exposé tous ces grands projets au chef du gouvernement. Ce qui a amené Joseph Dumoulangadad-Adnadji et ses interlocuteurs à parler de l'environnement des affaires au Tchad. La convergence de vues sur ces sujets rend heureux le président de la Chambre de commerce, Souraj Koulamala. Le Premier ministre a marqué un intérêt certain en nous affirmant que le gouvernement compte beaucoup sur le secteur privé pour le développement économique et qu'il ne manquera pas de l'associer dans toutes les œuvres de construction. Nous avons été très satisfaits de cette rencontre, montre à quel point le gouvernement attache de l'importance, non seulement au développement du secteur privé, mais à sa participation dans l'élaboration de la nouvelle politique économique du gouvernement. Le gouvernement tchadien et les opérateurs économiques mènent le même combat, celui de l'émergence du pays, à l'origine 2025. Cette émergence passe par des investissements dans les secteurs ciblés, devait ajouter Souraj Koulamala. La deuxième édition de la foire africaine de Paris, à laquelle le Tchad a aussi pris part à enregistrer 200 participants et plus de 800 visiteurs, plus de 8000, je voudrais dire, plus de 8000 visiteurs. Un progrès par rapport à la première édition. Rosalie Andigui. Trois jours durant Paris, la capitale française a connu un brassage exceptionnel des participants à la foire africaine. Dans une ambiance festive, ils se sont rencontrés pour parler affaires dans divers domaines, échanger des adresses ou encore partager leurs expériences. Et tous ont eu les mêmes centres d'intérêt, faire découvrir au monde entier la culture et les richesses du continent africain. Notre pays était le premier à accepter de participer activement à l'organisation de cette foire. Pas seulement participer activement, mais disons contribuer à la réussite même de cette foire. Parce qu'une foire africaine où tout le continent sera représenté, où toutes les potentialités du continent seront représentées, c'est une occasion pour nous, au niveau du Tchad, de venir avec tous nos produits qui représentent l'ensemble du pays, l'ensemble du secteur de production du pays. L'ambassadeur délégué du Tchad auprès de l'UNESCO qui a suivi de bout en bout les préparatifs de cette foire se réjouit de la participation du Tchad qui est selon lui une aubaine pour faire découvrir les richesses dont dispose le pays dans le domaine de l'agroalimentaire, du tourisme et de l'artisanat. Je ne peux qu'être satisfait dans la mesure où déjà c'est un honneur pour le Tchad. C'est un honneur pour nous en tant que représentants de l'Utah tchadien. Mon impression est excellente. Du fait que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de foire où le Tchad est présent. Une conférence de presse a également été co-animée par le corps du Pénésa et l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mamat Saleh Adomandirou. Les sujets et entrés au développement socio-économique du pays étaient au centre de cette conférence. La cérémonie de clôture de la deuxième édition de la foire de Paris s'est achevée avec un défilé de mode organisé par les Maliens. Une manière pour eux de remercier le Tchad pour son intervention au nord Mali. Cette deuxième émission de la foire africaine a été une réussite totale selon les organisateurs avec plus de 8000 visiteurs et 200 exposants. C'est toute l'Afrique qui a été représentée à ce grand rendez-vous de Paris. Rendez-vous donc est pris pour 2015 pour la troisième édition de la foire africaine de Paris. Il se tient depuis ce matin à N'Djemena un atelier d'examen et des validations du plan de formation des agents de l'administration publique. Au terme de cette formation, les agents du ministère de la fonction publique devront élaborer un plan de formation adapté à le ministère afin d'assurer le recyclage des agents de la fonction publique. Grand Gatia Mirim. Plusieurs rapports d'audit des organisations et partenaires au développement sur le fonctionnement de l'administration tchadienne révèlent le manque de compétences en ressources humaines et l'absence notoire d'outils efficaces de gestion des activités, ce qui empiète sur le résultat et le bon déroulement des circuits administratifs. Pour corriger ces anomalies, constaté, le ministère de la fonction publique initie un plan de formation. L'objectif recherché est donc d'établir les besoins prioritaires de la formation des ministères et d'élaborer un plan annuel de formation des agents de différents départements. Aujourd'hui, il est donc question pour les participants d'examiner et de baliser le plan de formation des agents de l'administration publique. Pour ce faire, le ministère de la fonction publique a sollicité les compétences de la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Le renforcement des capacités des ressources humaines nationales est un axe prioritaire dans la politique de son excellence Idriss Débitno, président de la République, chef de l'État. Dans cette optique, le premier ministre, chef du gouvernement, a dans son programme de gouvernement insisté sur la nécessité de mettre en œuvre cette politique. Il s'agit pour le gouvernement de prendre des mesures pour accroître l'efficacité et la célérité de l'administration publique. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, exote les participants à une contribution significative et efficiente afin de disposer d'un plan opérationnel de formation pour ces agents. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, qui en depuis ce matin, soit en assemblée générale biennale. Le thème de cette rencontre, le rôle de l'église dans la société. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs représentants des églises venus des différents recoins du Tchad. Plusieurs autres personnalités ont également pris part à cette assemblée générale. Enobadou Mbaita Lomadi. C'est passé vers ce biblique qui dit, il est doux pour les frères de demeurer ensemble que le pasteur Baou a fortifié les fidèles réunus pour l'assemblée générale biennale de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, ayant pour thème rôle de l'église dans la société. A cette cérémonie très importante dans l'histoire de l'entente des églises, le chef du gouvernement Joseph Dimrangardad Nadje et bien d'autres personnalités administratives et religieuses du Tchad ont pris part. L'église aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle possède des potentialités énormes, des ressources humaines. Elle possède des ressources matérielles. Et ces ressources humaines, qu'elle recèle en son sein dans les églises, constituent une potentialité qui peut jouer un rôle important dans notre société. C'est une occasion toute indiquée pour le secrétaire général de l'émettre de remercier Dieu pour son amour, sa protection et sa miséricorde après deux ans de séparation, date à laquelle s'est tenue la dernière assemblée générale. Selon lui, les chrétiens doivent mettre en pratique les enseignements dans leur vie afin d'être un modèle en conduite, en actes et en paroles. C'est le lieu de répéter ici que le souhait le plus ardent de l'émettre est de voir réaliser dans ce pays une société dans laquelle les hommes et les femmes se respectent les uns les autres, une société où la courtoisie, la fraternité, l'amour caractérisent nos relations. Le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadje, invite les fidèles de l'entente des églises et missions évangéliques à évreux dans la paix et l'harmonie. Pour le premier ministre, cette assemblée générale offre l'opportunité aux croyants venus des différentes régions du Tchad non seulement de prier mais aussi de trouver les voies et moyens pour répondre la parole de Dieu autour d'eux. En ce qui concerne le gouvernement, et vous le savez, nous n'éprouvons aucune gêne pour répondre chaque fois qu'une organisation des centres religieuses nous sollicite. Car nous considérons que le comportement des hommes dépend de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ont comme idées, comme réflexions. Et dans ce domaine-là, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient imams, ce sont ceux-là qui sont les spécialistes. Et nous nous donnons donc l'obligation, nous-mêmes, nous nous imposons l'obligation de les aider à accomplir leur mission conformément à ce que dictent leur foi. Le chef du gouvernement félicite les différentes confessions religieuses pour les efforts fournis en faveur de la paix. Il souhaite que l'entente et la collaboration soient le partage des membres de l'EMET. Un forum de discussion avec les femmes élues de la commune de N'Djaména a eu lieu ce matin au centre Al Mouna. Ce forum a permis aux élus locaux d'échanger avec le gouverneur de la ville de N'Djaména. Un forum organisé avec l'appui de l'USAID. Estelle Abdelkader. Les nouvelles élus de la ville d'N'Djaména se concertent. Il s'agit pour ses conseillères et autres responsables communales de réfléchir d'abord sur les rôles et les responsabilités du leadership féminin, ensuite d'échanger avec la numéro un du gouverneurat sur leur mission et la gestion de leur commune. La chef de mission Counterpart International se réjouit de la tenue de cette rencontre. Paulette Song déplore par ailleurs la faible participation de la situation féminine dans les instances de prise de décision. Le peuple italien lui-même compte de la nécessité d'impliquer de plus en plus de femmes dans la prise de décision, raison pour laquelle vous avez été élue. Des exposés suivis des débats sur les rôles et responsabilités des conseillères municipales, des maires dans un contexte de décentralisation et les différents défis qui se posent aux élus sont au centre de ce forum de discussion. Le démarrage ce matin de deux projets financés par la Banque africaine de développement, l'un portant sur l'appui du renforcement des capacités dans le domaine des industries extractives et l'autre sur le renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance économique et financière. Innocent Kelaïo Le premier projet de montant des milliards de francs CFA est un appui au renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance économique et financière. Il contribuera également au renforcement des capacités institutionnelles et à l'amélioration de la transparence dans l'attribution des marchés publics. Le second projet vise à promouvoir la gouvernance dans le secteur pétrolier et minier. D'un montant de plus d'un milliard de francs CFA, ce projet s'exécutera à travers les deux composantes. Il s'agit de la mise en œuvre de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives et le renforcement des capacités du ministère de l'énergie et du pétrole. Le représentant de la Banque africaine de Poma, qui a financé ces deux projets, les efforts fournis par le Tchad dans le domaine du développement économique, méritent d'être soutenus. Permettez-moi encore une fois de féliciter le gouvernement du Tchad pour son engagement, d'une part, à mener les réformes en vue de moderniser ses finances publiques et les dispositifs régissant les marchés publics, et d'autre part, à renforcer la planification. Le ministre de l'économie et du plan salue l'excellent partenariat qui existe entre le Tchad et la BAD. J'exprime le vœu que cette coopération exemplaire s'inscrive dans la dirée comme en témoigne le dernier appui institutionnel à l'innociation et qui porte, c'est la mise en œuvre du plan national du développement 2013-2015 et le démarrage de l'élaboration de la vision du Tchad Horizon 2025, pays émergents. Le lancement officiel de ces deux projets, financier par la Banque africaine du développement, a vu la présence du ministre de l'énergie et du pétrole. L'UNFPA organise depuis ce matin un atelier pour la mise en place d'une plateforme multi-acteurs pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Il s'agit en fait d'un groupe composé de leaders religieux, des acteurs de développement, ceux de la société civile. L'objectif étant d'avoir une approche pluridisciplinaire dans la stratégie à mettre sur pied pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile ainsi que les violences faites aux femmes. Les travaux se déroulent à N'Djamena. Anastasie Bissi. Après les multiples actes de sensibilisation, l'UNFPA élabore une nouvelle stratégie pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile et les violences faites aux femmes. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme multi-acteurs. Cette nouvelle stratégie vise à mobiliser les différents acteurs à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. La plateforme multi-acteurs aura donc pour mission de faire de plus d'ayons auprès de communautés sur les pratiques qui entravent le bien-être de la mère et de l'enfant. La mortalité maternelle est très élevée au Tchatt. Elle y est restée à un niveau supérieur à 1 000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cet indicateur fait du Tchatt les pays au monde où le risque de mourir en donnant naissance est le plus élevé. La mortalité maternelle n'est pas seulement un problème de santé, c'est un problème de population. Les causes sont diverses et variées et nécessitent des interventions à différents niveaux. Au niveau familial, au niveau de la communauté, au niveau de nos institutions. Pour le représentant de l'UNFPA, Mamadou Diko, les plaisanteurs socioculturels, la pauvreté et la faiblesse du système de santé sont entre autres les causes de la mortalité maternelle infantile et les violences basées sur le genre. Il assure que son institution utilisera des moyens nécessaires en matière de santé pour atteindre les objectifs du millénaire. La lecture d'un avis de condoléances est venu au Conseil de la communication. Et après, avec une profonde consternation, l'Odyssée, ce 11 avril 2013, à Baudot, de M. Roger Ngartel-Gomte, analyste au Conseil de la communication, le président du HCC, les conseillers et tout le personnel de la dite institution adressent leurs condoléances les plus attestées à la famille, aux amis et connaissances du disparu. Le HCC gardera toujours de ce collaborateur l'image d'un agent consciencieux, travailleur et appliqué qui a su donner le meilleur de lui-même dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, que l'âme du défunt repose en paix. L'Association des médecins tchadiens pour la bienfaisance a fait un don d'équipement médical à l'hôpital général de référence nationale, l'hôpital de l'amitié Tchatchin et l'hôpital de la mère et de l'enfant. La phérémonie de remise officielle de ces dons s'est déroulée à l'hôpital général de référence nationale. Belle gare, l'armée, la guerre. Ce sont au total 20 appareils extracteurs d'oxygène et des accessoires qui sont octroyés gracieusement par l'Association des médecins tchadiens pour la bienfaisance. Ce don concerne l'hôpital général de référence nationale, l'hôpital de l'amitié Tchatchin et celui de la mère et de l'enfant. Ce sont des appareils qui seront très utiles dans la prise en charge des malades. Ces appareils permettent à nos malades de respirer mieux et d'apport d'oxygène supplémentaire. Et ces nubuleuses, c'est pour la biémodialise, c'est-à-dire que c'est pour la souffrance rénale. Ces appareils, c'est plus souvent dans des cas de médecine intensive dans ce sens, dans la réanimation, qui sont plus utiles dans ces malades. Nous vous disons merci et nous cesserons de vous encourager davantage à mener ces genres d'actions en faveur des autres couches défavorisées. Sachez que ces matériels iront tout droit dans nos hôpitaux. Dans son adresse, Dr Abdallah Ahmed Moussa, président de l'Association des médecins tchadiens pour la bienfaisance, salue le partenariat qui lie son organisation au ministère de la Santé publique. Partenariat qui, selon lui, a permis de mener plusieurs actions en faveur des personnes malades. Le coût global de ce don est estimé à 10 millions de nos francs. Remise de matériel ce soir à la police nationale. Il s'agit d'un don d'une valeur de 33 millions de nos francs. Marale et Joséphine. En fournissant ces matériels de travail à la police nationale tchadienne, la France contribue ainsi à la lutte contre l'insécurité qui sévit en Djamena. D'un coût global de 33 millions, ces matériels sont composés de moyens roulants, des imprimantes, des matériels informatiques, des consommables et des appareils photonumériques. Des machines mécaniques permettant de remplir les bulletins de notes sont également remis à ces zones de terrain. Tous ces matériels seront repartis dans les différents arrondissements de la capitale, mais aussi dans les régions du pays. La remise de ces matériels, indispensables à l'accomplissement de nos missions, destinées à être reversées dans les services actifs de la police nationale, de la sécurité publique et de la police judiciaire, me donnent l'occasion de remercier chaleureusement la France de l'appui indéfectible et fraternel qu'elle a toujours apporté à la police nationale tchadienne. Le premier conseiller à l'ambassade de France au Tchad chargé d'affaires Nicolas Grouper en remettant ses lots de matériels a signifié que son pays reste toujours aux côtés du Tchad dans le domaine de la sécurité et du renforcement des capacités du Perse de la police nationale. Après une traque minée avec Tate, les éléments de la surveillance territoriale d'Abechi ont mis la main sur une importante quantité d'achish. Les présumés trafiquants sont appréhendés et mis à la disposition de la justice. Il nous sent qu'il a eu. L'opération a été menée par les éléments de la surveillance territoriale d'Abechi. Cette fois-ci, les trafiquants de drogue n'ont pas réussi à échapper à la vigilance des éléments de la surveillance territoriale. Une importante quantité de drogue appelée hachish saisie et deux présumés trafiquants appréhendés. Pour le chef de la surveillance territoriale d'Abechi, Tahir Oumar Nassou, sa brigade est déterminée à combattre les trafiquants de drogue non seulement en ville mais dans tout le Wadaï. Retour victorieux de Yacoub Adam Hassan. Il revient du Koweït où il vient de remporter le premier prix de la compétition de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. 56 pays ont pris part à cette compétition. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, un accueil de grands jours a été réservé à Yacoub Adam Hassan. Parmi ceux qui ont fait le déplacement de l'aéroport, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hassan Hissin. Il est à noter que Yacoub Adam s'est distingué à plusieurs reprises sur le plan international dans ce genre de compétition. 11e édition de la semaine nationale des sports scolaires. Les rideaux sont tombés depuis le 8 avril à Béché. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hadoum, qui a présidé la cérémonie de cette rencontre sportive. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre a remis des équipements et bien d'autres récompenses aux délégations qui ont fait des bonnes prestations. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.